Vous n'êtes pas l'air. C'est votre argent qui est petit. Et au Cameroun, on a un dicton qui dit que l'eau lave, c'est l'argent qui remporte. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite, et bien c'est le cas, on est ensemble. Si tu me découvres au travail de cette vidéo, je suis Valéa Belias, le promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre, la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs entrepreneurs africains. Et à ce jour, nous avons accompagné plus de 117 auteurs en moins de 2 ans. Donc si jamais en toi, il te brûle l'envie d'écrire pour impacter, et ceci en 28 jours top chrono, tu as une seule chose à faire, c'est contacter le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran, ou alors rendez-vous sur notre site internet argentlivre.com. Ensuite, si jamais tu vas du côté du Cameroun, il y a depuis peu, on a lancé une société de location de véhicules, baptisée ALKAR. Donc si jamais tu recherches un SUV ou une berline, tu as une seule chose à faire, c'est cliquer sur le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran, et tu pourras bénéficier de véhicules, donc qu'on voit une sécurité redoutable. Maintenant que tu sais si elle dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes en 2012. Et ce que je n'oublierai jamais ce jour, c'est que j'avais fini de bosser toute la nuit. J'étais étudiant, je bossais la nuit, je révisais, je facsais, je comptais que sur l'école. L'école, l'école, il n'y a que l'école. Et donc ce soir-là, le matin je me réveille, je vais à la fac et tout, et mon téléphone vibre dans la poche. Il sait que mon grand-frère ne m'appelle jamais. Quand il m'appelle, c'est que c'est grave. Et là, je sors, je l'appelle, il me dit, Valère, ton père s'est en bavard, il faut qu'on est à l'hôpital. Mon père a fait plus de 7 ans de maladie. Je me disais, bon, ça va aller. Je me rends à l'hôpital. Mon père était dans un état végétatif. C'était un état à mi-chemin entre le coma et l'état de vigilance. À ce moment, je regarde mon père, je me dis, ça va aller. Et ce qui m'a marqué, c'est que le corps médical était, il s'en foutait carrément. Tout ce qu'ils sont chargés de faire, c'était de l'hydrater. Ils lui ont mis de l'eau salée. Pour quelqu'un qui est dans un état végétatif, qui a besoin d'examens plus poussés, d'une prise en charge plus poussée, il devait mettre en service de réanimation. On lui a juste mis de l'eau salée pour l'hydrater. À ce moment, je me dis, ça veut dire ce qu'ils font. Donc, ça va. Donc, le soir, je rentre à la maison, je continue à réviser, à faxer mes cours. Et puis, à 6 heures du matin, ma tante arrive à la maison, en pleurs. Mouda, c'est mort. Je prends 5 minutes pour réaliser ce qui se passe, mais moi, je ne suis pas plaintif. Et là, je vais, je le mets à la morgue. Je me refais le film. Je me dis, comment est-ce que mon... Comment c'est arrivé, tout ça? Et en me refaisant le film, je me rends compte que c'était dû au mauvais traitement médical. Bon, maintenant que tu as fait le constat, qu'est-ce qu'on fait? Je me dis, qu'est-ce que moi, mon petit niveau étudiant, je ne suis pas encore étudiant en médecine, qu'est-ce que je peux faire? Et tout de suite, comme beaucoup d'entre nous, est-ce qu'il y a des étudiants en médecine dans la salle? Voilà, super. Et comme beaucoup d'entre nous, je me dis, il faut que je devienne un médecin pour sauver le monde. Et sauver le monde! Les gens ne vont plus jamais mourir dans ces conditions. Et là, en 2014, j'ai la chance de me rendre en France, le pays des droits de l'homme, le pays des opportunités. Là où colle le vin, l'argent et tout le reste. Je me dis, ok, c'est une nouvelle vie qui s'offre à moi, je vais tenter la médecine. Et j'ai tenté la première fois pour me foire. Je dis, bon, ce n'est pas grave, on réussit. Et donc, j'ai réussi le concours d'entrée en médecine. Je vous raconte l'histoire pour que vous puissiez comprendre le cheminement. Que, entre guillemets, le succès, ce n'est pas... C'est quelque chose qui se construit. Ce n'est pas du jour au lendemain. Quelqu'un croit que du jour au lendemain, il va miser, il va gagner des millions, il est riche? Non. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Donc, j'ai réussi le concours, j'arrive à l'hôpital, je me dis, ça y est là, là, je suis à l'hôpital, je suis... Comment? Un noir en France, étudiant en médecine. Moi, il croit que je suis arrivé. Il croit qu'il va arriver à l'hôpital, il va me dérouler le tapis rouge. Il va venir sauver le monde. Désillusion totale. J'arrive, personne ne me calcule. La femme qui nettoie le sol, je me rends compte qu'elle sait beaucoup plus de choses que moi. Parce que j'étais un bon gréciteur, je ne savais rien. C'est à ce moment que je comprends qu'il faut que j'apprenne. J'arrive en service de pneumologie. Je rencontre le chef de service. Voilà. Et là, moi, il était très à l'aise avec l'agent. Il lui demande que, bon, 14 années d'études, tu gagnes combien? Là qu'il commence à trouver des phrases. Bon, il me dit 7000 euros. J'ai dit, hé, 14 ans, tu gagnes 7000 euros? Ça fait d'avoir un gendarme à la tête. Je me dis, bon, ce n'est pas grave. Et tout de suite après, il y a un patient qui fait une crise, une détresse respiratoire. La détresse respiratoire, c'est très grave. Urgence vitale. Boum, il va le prendre en charge. Tout de suite, il y a un autre patient qui a encore une détresse respiratoire. Il est le seul médecin dans le service. Il ne peut pas se diviser. C'est à ce moment que je me rends compte qu'en étant juste médecin, ça va être compliqué de sauver le monde. Et là, ce soir, je rentre, je recommence à réfléchir. Qu'est-ce que je fais? En 2019, je retourne au Cameroun faire mon stage. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, le plus gros problème, ce n'est pas les étudiants. Parce qu'ils récitent très bien les cours. C'est le système. Et en étant juste un médecin, tu as un médecin qui appartient à un système. Et le système sera toujours beaucoup plus puissant que toi. Donc, s'il va avoir un vrai impact dans le système sanitaire, il faut absolument que je puisse gagner de l'influence. Sauf que, il n'y a que l'agent qui apporte de l'influence. Laissez tout le bavadage qu'on va vous dire, chef du village, de machin, truc. S'il n'a pas l'agent, sa décision ne compte pas. L'agent apporte le pouvoir. Le pouvoir apporte de l'influence et l'influence apporte le contrôle. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à me dire comment j'ai fait pour gagner de l'agent en parallèle de mes études. Et c'est à ce moment où se pose le problème du financement. Et là, la grande majorité des étudiants, on veut toujours que quelqu'un d'autre finance ce beau rêve. C'est-à-dire, toi, tu as un rêve, c'est que quelqu'un d'autre doit prendre les risques à ta place. Il y a une idée, vous dérangez dans ça. Tu as des rêves que tu veux réaliser. Mais ça veut l'un de quelqu'un d'autre que tu veux réaliser ça. Donc j'avais vendu cela en partie des études et tout ce que je faisais. Et j'avais 30 euros. Je suis en France, la France n'est pas facile. Et c'est même pire des autres pauvres en France que des autres pauvres en Afrique. Parce que quand tu es pauvre en France, tout le monde devait savoir que tu es pauvre. Ici, encore, vous savez que les pauvres sont solidaires. Tu sais que de toute façon, tu ne vas pas mourir de faim. En France, c'est des fois que tu cherches la personne à qui tu vas parler, tu ne trouves pas. Ta bouche sang. Personne ne veut te parler. Personne ne te calcule. J'ai 30 euros. Dans le 30 euros, je vais aller très vite dans le livre. Un peu à l'égal, un peu à l'égal, un peu à l'égal, un peu à l'égal, un peu à l'égal. C'est suffisamment expliqué. Je lance un business de vente de chaussures et tout le bazar, ainsi de suite. Voilà. J'ai dit plein de trucs. Et depuis l'année 8, je ne vais pas être trop long par rapport à ça. Depuis l'année 8, on crée argent, livre. Et à un moment donné, on commence à faire de l'argent. On a fait 2 à 3 ans. On met de l'argent, on perd. On met l'argent, on perd. Jusqu'à ce qu'on trouve le bon processus, on commence à faire de l'argent. À tel point que, à ce jour, avec les éditions Arjani, on a accompagné plus de 103 auteurs. Tout à l'heure, je vous montrerai les photos. On organise le week-end et l'écrivain dans un lieu prestigieux, à tel point que de hautes personnalités viennent. Tout a commencé avec un téléphone portable. Vous avez tous des téléphones portables entre les mains. Tous. Maintenant, tout dépend de l'usage que vous en faites. Moi, j'ai commencé avec un téléphone portable. Je faisais des vidéos. Tout le monde se moquait de moi. Mais aujourd'hui, vous êtes plus de 300 à écouter quelqu'un qui a commencé sur son téléphone portable. Comme vous. Vous avez dit que vous avez déjà tout pour vous lancer. Vous avez tout pour réussir. Mais tout dépend de vous. Et comme je l'ai dit en amont, être étudiant n'a jamais été une excuse pour ne pas faire de l'argent. Est-ce que l'on peut me dire quel est l'âge idéal pour réaliser ses rêves? Qui connaît Kylian Mbappé? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est le plus jeune de l'équipe de France, l'un des plus jeunes? Et à ce jour, c'est eu le capitaine de l'équipe nationale de football de France. Il a à peine 24 ans. Champion du monde. Aux hommes bien nés. La balle n'attend moins le nombre d'années. Et l'une des erreurs qu'on commet, c'est de penser que lorsqu'on dit qu'il y a un temps pour toute chose, les gens confondent ça avec la phrase « il y a un âge pour toute chose ». Non. Non. Il y a un temps pour toute chose veut dire que si tu poses un acte aujourd'hui, il faudra un temps pour avoir des résultats que tu attends. Parce que rien ne se fait en dehors du temps. On va poursuivre. Alors, ça c'est le premier livre que j'ai écrit. Parce que je me suis dit, chaque fois que les gens me posent la question de savoir, Valère, comment on fait trois points de suspension, ça veut dire que la jambe n'est plus loin. Donc moi, je ne vais pas dire sur Internet. Les gens m'ont dit, Valère, comment est-ce qu'on fait pour faire les études et le business ? Problème, opportunité, j'ai sorti le livre. C'est un livre qui fait le tour du monde en ce moment, c'est très bien. L'idée pour moi, c'était de faire comprendre aux étudiants que vous pouvez faire de l'argent. Et avant, on me disait que j'étais trop jeune pour avoir de l'impact. Mais ces mêmes personnes qui me disaient avant que j'étais trop jeune pour avoir de l'impact, me disent aujourd'hui que c'est parce que je suis jeune que j'ai de l'impact. Ils disent quoi changer ? C'est la même personne, ils disent quoi changer ? Parce que j'ai fait mes classes. Et dans ce livre, je montre aux étudiants comment faire de l'argent en étant étudiant. Mais bien sûr, il y a un prix à payer, à moins d'être comme Léla. Vous allez échouer à l'école. Moi, à partir de la quatrième année, moi, j'étais tout le temps en rattrapage. À partir de la quatrième année, j'avais minimum cinq matières en rattrapage. Moi, j'étirais pratiquement tous les cours. Moi, j'étirais les cours qui me disaient, ok, à quoi ça va me servir plus tard ? Ok, ça m'intéresse, j'y vais. Ça ne m'intéresse pas, je n'y vais pas. L'époque où on faisait l'école parce qu'on partait, on écoutait, non, 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 on doit faire l'école de manière stratégique. Vous devez savoir pourquoi vous partez à l'école. Un jour, je rencontre un monsieur, il me dit, Valère, ça ne va pas, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit qu'il y a en Côte d'Ivoire et il a fait un master en criminalité. j'avais vu de lui demander que tu sais où tu vis c'est parce qu'on fait ce mal à l'école parce qu'on nous a dit qu'il faut aller à l'école on ne sort pas la tête de l'eau on ne réfléchit pas on fait seulement après on est diplômé pour chômer et on accuse le gouvernement sachant que le gouvernement c'est un problème donc après ce livre là il y a beaucoup de gens qui me posent la question de savoir comment on fait pour écrire un livre problème, opportunité et c'est-à-dire les opportunités sont partout c'est le cerveau qui est constipé c'est le cerveau qui est constipé et puis à côté il y a les étudiants qui m'ont dit qu'ils n'ont pas le temps je vais vous raconter une histoire récemment je sors de l'hôpital et je vois un monsieur qui est dans la rue comme ça tout le temps c'est un SDF en France aussi il y a des SDF voilà il y a des blancs qui ont faim j'ai travaillé à McDonald's il y avait des blancs qui à 2h du matin venaient demander à manger ça me faisait plaisir de leur donner c'était une petite victoire je le vois on parle et tout du coup je lui recommande un livre sachant qu'il est là toute la journée vous savez c'est qui m'a répondu il n'y a pas le temps de lire c'est un SDF il est là il ne fait rien il n'a pas le temps de lire est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a le temps il dit moi j'ai le temps personne n'a le temps c'est une question de priorité personne n'a le temps mais le jour que vous allez décider que le business sera une priorité pour vous vous allez trouver le temps est-ce que quelqu'un a déjà eu envie de pisser peu importe ce que vous faites vous allez d'abord aller pisser vous allez prendre le temps d'aller pisser parce que ça déjigne une priorité il n'y a pas voulu parler de la diarrhée parce que voilà bref vous avez compris donc quand ils sortent ce livre les gens me disent comment on fait pour écrire un livre et tout le bazar donc on s'est dit il faut qu'on crée une formation c'est comme ça qu'on sort la formation c'est le processus c'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à 100 millions non non même les gens qui multiplient l'argent c'est compliqué c'est un processus donc on sort la formation et récemment quand vous dites que choisissez bien vos copines est-ce qu'on peut appeler pour les femmes burkinabées quand même moi j'ai une copine incroyable mais il ne faut pas qu'elle disait ça parce qu'elle me rappelait ça bref et donc quand on sort la première formation moi je vais m'arrêter là elle me dit non il faut les accompagner gratuitement et ça m'amène à vous dire quelque chose lorsqu'on cherche trop l'argent au final on ne gagne pas d'argent je répète lorsqu'on cherche trop l'argent on finit par ne pas en gagner parce qu'on va faire tout sauf ce qu'il faut pour en gagner beaucoup plus et l'être humain étant foncièrement égoïste c'est dans le sens que vous les approchez uniquement pour prendre entrer et prenez mais avant d'entrer et prendre il faut d'abord entrer et donner c'est pour ça que Caramol disait avant d'être un entrepreneur il faut d'abord être un entre donneur d'abord donc elle me dit non il faut qu'on les accompagne gratuitement on les accompagne gratuitement après on a communiqué partout les livres sont sortis et tout le bazar tout de suite les autres venaient et là on a commencé à facturer et à ce jour le même programme plus ou moins amélioré on a quitté de 10 000 ou 25 euros et aujourd'hui déjà avec qui on travaille ce sont des personnes qui payent 7 000 euros pour certaines personnes c'est beaucoup mais j'ai envie de vous dire une chose l'argent est trop l'argent est trop si vous pensez qu'il n'y a pas l'argent dites que c'est dans votre poche qu'il n'y a pas l'argent c'est chez vous qu'il n'y a pas l'argent mais sachez que l'argent est abondant donc c'est à chacun de faire le travail pour que le trop là il y ait une partie qui vienne dans sa poche et une fois de plus c'est un pour un problème de mindset le jour que vous allez changer de mindset quand vous allez marcher à Ouaga vous allez seulement voir l'argent partout vous allez voir l'argent quand les gens pleurent de la pauvreté vous allez dire mais comment ? quelle pauvreté ? comment ? donc après ça on sort le programme plume de litre et tout le bazar et après on vient encore me demander Valère intelligence financière je sors le deuxième livre les pauvres sont égoïstes et ça quand j'ai sorti ça je me suis fait insulter quand on me dit les pauvres n'ont rien comment ils peuvent encore être les pauvres ? c'est justement parce qu'ils ne donnent pas qu'ils n'ont rien récemment il y a eu une multimilliardaire qui me contacte elle me dit Valère j'ai un événement que je vais organiser à Paris et tout le bazar je dis ok elle me dit j'aimerais que tu puisses remplir la salle je dis ok après elle me pose la question de savoir combien est-ce que je dois te payer elle est multimilliardaire l'argent c'est pas un problème pour elle mais quand on ne doit pas baisser le charisme on lui dit on ne veut rien on lui dit qu'on ne prend rien on va vous faire ça elle dit ah bon ? je dis oui c'est pas parce que vous n'avez rien que vous devez laisser les gens vous faire des choses bizarres et donc elle arrive jusqu'à la dernière minute elle pensait qu'on allait la faire à l'envers on a fait le truc elle est venue elle a fait sa conférence on est même allé jusqu'à l'invité au restaurant on a payé pour qu'elle mange on lui a manqué au fait des cadeaux vous savez on a été élevé avec la notion selon laquelle on n'ajoute pas l'argent sur l'argent moi j'ai envie de vous dire une chose la meilleure chose qu'un pauvre puisse faire c'est de payer les riches c'est contre-intuitif n'est-ce pas ? justement c'est parce que les personnes qu'on a écoutées ce sont des pauvres qu'est-ce que ça a permis ? ça a permis que quelques mois plus tard qu'elles me disent Valère quand vous viendrez au Cameroun je vous reçois chez moi on va manger ensemble ramène son équipe on va manger mais on va parler business et les portes vont être ouvertes mais pour ça il a fallu donner sauf que la grande majorité des gens lorsqu'ils vont rencontrer un milliardaire ils vont avoir fait la liste de tous ses problèmes mes enfants ont chauffé toute la nuit je n'ai pas l'argent pour la scolarité moi je suis malade donc pardon, aide-moi c'est une jambe donc toi tu as des problèmes, c'est une jambe chez moi même les milliardaires ont des problèmes sans dit en passant dans ce livre-là c'est pour permettre aux contemporains de prendre conscience de ce qu'ils ont à apporter aux autres quelqu'un qui sait qu'il est riche parce que la richesse financière vient après la richesse mentale quelqu'un qui sait qu'il est riche c'est quelqu'un qui sait qu'il a quelque chose à apporter quelqu'un qui sait qu'il est pauvre c'est quelqu'un qui estime qu'il n'a rien à apporter au monde et comme il n'a rien à apporter mais ça n'a rien on le met de côté chacun d'entre vous a quelque chose qu'il peut donner tout le monde peut donner quelque chose et c'est en donnant là que vous trouverez les opportunités devenez des bénévoles et vous allez voir les milliardaires ont des problèmes ils ont besoin de vous et dès que vous changez de mindset dans le monde maintenant moi je veux donner je veux être un plus vous voyez la vie différemment et le tout dernier livre Vente comme un sniper l'une des erreurs que beaucoup de jeunes entrepreneurs commet c'est de penser que se lancer en business c'est qu'il faut concevoir le meilleur produit qui puisse exister au moins créer un produit c'est facile c'est qu'il y a compliqué chez Vente concevoir un produit c'est trop facile le problème là c'est Vente donc si vous lancez un business la question qui va vous hanter chaque jour c'est qu'aujourd'hui j'ai fait quel chiffre d'affaires ce que pour faire du chiffre il faut Vente la Vente c'est le cœur du business l'agent c'est le sang c'est le cœur qui pompe le sang je l'écris parce que je me rends compte que dans la communauté africaine très souvent lorsqu'on veut parler des livres sur la vente on recommande tous les livres des américains et là moi je m'attaque à ce problème je ne suis pas le meilleur je ne suis pas le meilleur je suis loin d'être le meilleur mais j'estime que le peu que je connais c'est le beaucoup de certaines personnes je me dis je vais d'abord partager ça en attendant qu'on est dans le cas Mariko Damboté voir plus le peu là on va d'abord partager afin de permettre aux étudiants qui se sont lancés en business vous voyez c'est une suite logique vous vous êtes lancé mais après il faut être à l'aise avec le fait de gagner beaucoup d'argent parce que si vous êtes en business et que vous êtes mal à l'aise avec le fait de vous la gagner beaucoup d'argent les gens vont le savoir et ils vont partir on se lance en business pour dominer soit vous dominez soit vous êtes dominé c'est comme ça que le monde fonctionne on s'en fout de vos états d'âme que non je veux lancer un business je ne veux pas déranger tu ne veux pas déranger on va te déranger c'est comme ça que ça marche et si vous n'êtes pas d'accord avec ça prenez votre papier vous écrivez j'ai l'honneur et chacun va gérer à la fin ça c'est une photo mythique ce qui me plaît de cette photo c'est que regardez bien je vais vous montrer quelque chose ça ce sont les auteurs qu'on a accompagnés et si vous remarquez bien ce sont tous pour la plupart nos aînés je ne sais pas si on veut ce sont tous pour la plupart nos aînés bon excepté Herman peut-être et Octave et peut-être Alex mais vous voyez ce sont les tontons les tata les papas les mamans qui sont venus travailler avec nous on a plus ou moins le même âge pour en arriver là il a fallu qu'on travaille qu'on comprenne que l'âge n'est qu'un chiffre et l'âge sera un problème pour vous si vous avez décidé que l'âge est un problème pour vous vous pouvez décider et vous dire ok je suis jeune c'est le meilleur moment pour impacter parce que j'ai l'énergie ça c'est un choix soit alors vous acceptez de vous faire infantiliser parce que ça c'est le malheur de l'Afrique c'est qu'on est toujours en train de nous infantiliser quelqu'un a 25 ans on lui dit non tu es jeune fréquente ce n'est pas parce que vous mettez les jeans que vous êtes jeune ah non 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 chacun a son rôle à jouer vous devez le faire aujourd'hui on parle de Jeff Bezos on parle de Mark Zuckerberg on parle de comment il s'appelle je ne vais pas Aliko Damboté on parle de Bill Gates aujourd'hui on dit que ce sont les hommes les plus influents sur terre multimilliardaires ils ont commencé sur les bancs il n'y a pas de réussite spontanée ça n'existe pas aujourd'hui vous êtes 300 moi on a eu adoré des conférences on était tout seul oui on était seul tu arrives tu lis ton heure tu as une salle tu as seulement les bancs tu as tout payé tu as payé le caméraman tu as payé les hôtesses tu as payé à manger il n'y a personne ça fait mal ça fait très mal mais on ne pleure pas ça c'était à l'hôtel Hilton hôtel 4 étoiles entre nous soit dit c'est un état il y a du charisme ça quand on a rempli cet salon on s'est dit on a commencé on a commencé mais il y a encore du chemin à faire parce que pour nous cet événement le week-end de l'écriveur c'est que je ne sais pas il n'y en a pas de vous qui connaissent le festival de Cannes ou pas notre vision pour cet événement c'est qu'il puisse tutoyer le festival de Cannes c'est un rêve oui c'est gratuit ça fait quoi ? même si on n'y arrive pas ça fait quoi ? le rêve est gratuit non ? il y en a qui refusent de rêver ils disent que non c'est déjà le rêve c'est mort je ne veux pas donc même à rêver vous échouez c'est terrible de même au niveau du rêve tu te permets d'avoir des rêves médiocres c'est trop grave ça c'est notre objectif et on va y arriver je ne sais pas comment mais on va y arriver on va aller très vite bon ça on en a parlé très vite le meilleur moment on en a parlé l'infantisation on en a trop incompris il y a quelque chose il y a un challenge auquel vous allez faire face c'est que très souvent vous serez incompris et pour faire face à ceci il va falloir que vous soignez votre entourage parce que si vous êtes incompris c'est parce que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes dès lors que vous changez d'environnement vous allez vous dire mais je pensais que je suis fou mais même quand bien je serais fou il y a beaucoup d'autres fous avec moi donc ça va soyons fous ensemble mais il y a que les fous qui changent le monde celui qui n'est pas fou il est normal il reste dans la norme il reste dans les cases sauf qu'il n'y a que ceux qui sortent des cases qui réussissent à tirer le monde vers le haut aujourd'hui on a accepté Facebook on a accepté la voiture est-ce que vous savez que lorsqu'on a voulu créer le premier modèle de voiture les gens les pasteurs étaient contre est-ce que vous savez ça parce que pour eux il fallait utiliser uniquement les chevaux même quand Facebook les réseaux sont sortis tous ces hommes d'influence étaient contre même le bitcoin de la crypto-monnaie donc vous voyez que ces entrepreneurs ont dû sortir les sentiers battus démontrer et s'imposer parce que rien ne vous sera donné vous êtes qui non vous devez vous imposer et vous allez vous imposer par votre travail par votre sérieux et par votre détermination parce qu'au début vos premiers obstacles ça sera vos proches et c'est quand les autres auront validé qu'ils vont se dire hey peut-être que j'ai loupé quelque chose donc peut-être qu'il faut commencer à le suivre c'est 4 ans plus tard que ma mère a validé ce que je faisais 4 ans plus tard elle m'avait dit un jour tu crois que tu veux changer le monde mais j'avais compris qu'elle n'avait pas vu ce que j'avais vu et j'ai dit je vais travailler heureusement pour moi il y avait ma copine et ma cousine qui m'ont dit vas-y voilà pourquoi vous devez être bien entouré mais en général vos proches s'ils sont sceptiques c'est parce qu'ils ont peur pour vous c'est pas forcément qu'ils ne veulent pas c'est qu'ils ont peur pour vous mais maintenant c'est à vous de faire le travail vous allez tous faire passer à ça surtout que pour la grande majorité on a des parents qui sont salariés dans ce paradis dans lequel vous voulez évoluer ils ne le comprennent pas et c'est à vous de le leur faire comprendre mais vous allez le leur faire comprendre à partir de vos résultats parce que c'est très difficile d'argumenter contre de bons résultats quand on a commencé à faire des chiffres ma mère a commencé à dire peut-être l'affaire c'est pas seulement le babadage maintenant c'est elle qui donne les bénédictions elle regarde une vidéo elle dit non la bille que tu avais portée là c'était pas bien il faut un peu changer la position et maintenant c'est elle qui fait la publicité de ce grand fait c'est là que tu te dis ah on a fait quelque chose vous allez passer par là dernier point que je veux évoquer avec vous c'est leadership c'est à ce niveau que beaucoup d'entre nous pêchent ça part jusqu'au sommet de l'état parce que moi je comprends pas comment un chef d'état peut dire que il ne voit personne pour gouverner après lui ça veut dire qu'il a un choix en tant que leader les leaders forment des leaders c'est aussi simple que ça parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a c'est tout c'est quoi le leadership le leadership c'est la capacité à influencer les gens c'est-à-dire qu'ils puissent nous suivre volontairement sans argent les pasteurs le font tous les jours et si vous voulez être des entrepreneurs qui vont avoir de l'impact vous ne pourrez pas le faire seul vous aurez forcément besoin des personnes qui vont voir où vous allez et s'engager avec vous mais si vous n'êtes pas un bon leader surtout que vous n'aurez pas beaucoup d'argent pour les payer ne pourront pas vous suivre et ça s'apparne ça ne tombe pas du ciel ça s'apparne soit auprès des bons leaders soit en lisant leurs livres parce que plus tu lis plus tu sais plus tu sais plus tu es plus tu es plus tu as je répète plus tu lis plus tu te formes plus tu sais plus tu sais plus tu es et plus tu es plus tu as le savoir précède l'avoir parce qu'avant le savoir il y a d'abord le savoir et si vous n'investissez pas en vous même vous serez mal barré cette photo vous pouvez le remarquer c'était une conférence à Paris et j'étais le plus jeune et je peux vous dire que cette fois là j'ai soulevé toute la salle à tel point que on m'a réinvité à Londres à Paris et là on a un peu l'invité à Bruxelles et tout le bazar c'est à partir des livres et de ce qu'on a fait un livre pour vous faire voyager et découvrir autre chose je vais finir rapidement parce que sous mon amour déjà dernier message que j'ai à vous adresser c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire c'est d'investir massivement en vous même parce que si quelqu'un investit un million en lui même ça va ressortir croyez moi un milliardaire ça n'existe pas un milliardaire compte ça n'existe nulle part malheureusement l'école nous a vendu l'histoire selon laquelle celui qui est intelligent c'est celui qui est majeur de promo tandis que celui qui a l'hier c'est l'ensemble business c'est parce que l'école l'a dépassé donc il est con donc il est l'ensemble business le business c'est la stratégie le business c'est la stratégie et pour être un bon stratège il faut savoir c'est ça qu'il dit qu'un milliardaire compte ça n'existe pas et ça n'existera jamais respecter les milliardaires parce qu'ils font face à des challenges énormes qui parmi vous peut investir 100 millions bon déjà il faut les avoir il faut être prêt à perdre ça et dormir tranquillement respecter les milliardaires quelques chiffres par rapport au livre qui connait ce monsieur je vous ai dit que personne n'est laid c'est l'argent qui est petit ça c'est pour le connaître c'est un auteur qu'on a accompagné il a écrit un livre ici est un devoir et après avoir écrit son livre il y a eu un avant et un après voici l'après son livre est disponible dehors je vous invite vivement à le lire c'est un livre de deux personnes il faut absolument le lire exceptionnellement aujourd'hui on l'a mis à 5000 francs quand il a écrit son livre je ne vais pas vous dire à quel prix on a édité ça c'était quasiment gratuitement grâce à celui qui s'est fait connaître il a gagné plus de 5 millions de francs et c'est de là de contact à contact il a eu des opportunités et aujourd'hui il est à la tête d'une entreprise oui 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 l'autre là c'est l'argent qui rend propre il dit que personne n'est là c'est l'argent qui est petit vous pouvez le connaître il a une chaîne youtube pour views, motivation et tout le bazar deux ans il n'y a que le business qui peut vous permettre d'avoir ce genre de progression qu'est-ce que les salariés mon cher ami les marges de progression sont très faibles très très faibles je vais parler d'un autre cas ce sont les chiffres Esther Bois auteur du livre l'immobilier sans les banques son livre est sorti il y a moins d'un an c'est nous qui l'avons accompagné de A à Z et voici les résultats qu'elle a eu à peine une semaine après la sortie de son livre 11 millions de francs et femmes plus que ça c'est la stratégie c'est ça qu'on partage au cours de nos formations dernier cas de figure qui connait ce monsieur ? un gars génial il est humainement c'est quelqu'un de très bien j'espère que vous pouvez le rencontrer un jour c'est pas nous qui l'avons accompagné je ne vais pas dire des bêtises mais il a écrit un petit bouquin lorsqu'il était étudiant et à ce jour il m'expliquait dans une vidéo il m'expliquait aussi il a gagné plus de 25 millions de francs et femmes les gens ne s'en rendent pas compte mais le livre c'est très puissant lorsqu'on sait comment s'y prendre et c'est parce que nous on s'en est rendu compte qu'on a décidé de faire bénéficier de cette opportunité là aux entrepreneurs les efforts il faut souvent noter qu'il y a des efforts qui accompagnent notre effort pour qu'on puisse aboutir aux résultats parce que j'ai connu un par exemple qui avait fait des études en assurance et à la fin de ces études on lui a offert 10 millions pour ouvrir son agence actuellement il a des résultats mais souvent on oublie cette portée là moi je voudrais savoir monsieur Valet quelle a été la chance de rencontrer votre préparation pour donner l'opportunité merci c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on va c'est bon on va répondre aux questions s'il vous plaît c'est bon et on y va avec Fabrice ok déjà c'est le monsieur qui a posé la question par rapport aux incrovédiats ça veut dire comment je vais appeler ça plus de défis à relever déjà ce qu'il faut noter c'est que dans notre écosystème la plupart des business ne sont pas formalisés ça c'est une défi à relever ça peut être un inconvénient d'avoir un business quand je parle de formaliser c'est quoi même quand tu vends des arachis à part et bien contre la ronde client vous ne demandez pas pourquoi les opérateurs de téléphonie même pour une plus de besoin de 300 francs tu dois signer un contrat n'est-ce pas on te donne un papier non tu lis tu signes et on te donne la carte c'est pour se protéger donc ça c'est le premier inconvénient que vous pouvez rencontrer par exemple on peut t'appeler pour un gombo tu te lèves tu parles que tu écoutes le gombo tu as pris l'argent mais tiens-toi bien parce que l'agenda il peut t'appeler pour te dissonner parce que le budget est un peu capoté mais quand tu arrives à formaliser chaque business ou chaque partenariat ça te protège tu connais tes engagements tu connais également tes responsabilités donc le premier inconvénient c'est ne pas formaliser tout ce que vous faites comme action peut vous causer des problèmes par la santé et à l'entrepreneur il faut être préparé parce qu'à chaque fois la brigade anticriminelle l'argent d'amérique etc donc vous appeler il faut que vous donnez ça ils vont vous mettre la pression de la politique donc vous gardez un gardien vous allez aller souvent même vous dites moi vous dévirez c'est parce que vous comprenez si vous voulez compter un million aussi il faut se préparer à ça mais après minimiser le risque de ne pas reprendre chaque constitution de ne pas être gardien de cellules pour garder le but il faut formaliser vos engagements on t'a appelé pour organiser un événement qui est pour un événement qui c'est 100 000 ok donc qu'est-ce qu'il veut il dit ce qu'il veut qu'est-ce que tu dois faire vous formalisez sur une seule page parce que c'est une personne qui est due à un business et qu'un détail t'apporte il te lance une provocation et s'il va aller très vite il a la provocation au bureau de procureur de la République et là les enquêtes vont aller très vite c'est pas si vous comprenez c'est pour qu'un entrepreneur va apprendre à se protéger en formalisant tout ce qu'il entend le faire pour éviter d'être dans les problèmes sinon les problèmes vous allez toujours toujours les rencontrer et vous avez dit que vous avez fait une étude d'une entreprise et la thématique c'est de trouver les inconvénients etc. je suis assez de 90 pour voir les informations que vous aurez collectées d'abord sans poste oui je vous parle en tant que de statisticien les entrepreneurs ne vont pas vous donner leurs liens et leurs secrets ou leurs vraies informations vous n'allez jamais les avant souvent mais les femmes n'ont pas accès à ça c'est pas vrai parce qu'ils savent quand ça capote ça fait de créer que le justice et c'est la prison qui vous guette moi qui vous parle je vous ai dit on me saurait plus de 10 fois on m'a gardé en bas de vue pour les gars qui vont faire la force dans le business donc quand il vous parle il n'y a pas de pitié si tu veux t'engager je viens pour timide faire un peu de créer des problèmes si je veux te nu je viens du père service avec toi je veux faire des gaffes ou je t'amène voilà donc la mission c'est quoi pour améliorer tout ce que vous faites essayez de vous protéger au maximum ça peut arriver mais quand ça va arriver à affronter je serai responsable merci merci beaucoup aucune élite peut parler cette technique pour épargner une longue durée ça on la fait on y aura une longue durée après avoir pour la fin je vais vous t'appeler bonjour ça c'est ma ta vous êtes ma ta ta alors pour épargner je vais te donner deux stratégies donc ça va être la première c'est se payer en premier ça veut dire quoi disons que tu gagnes 5 000 dans chaque mois tu sais que tes dépenses vont à l'autre les 80 000 donc tu vas d'abord enlever les 20 000 pour les autres comme ça si les 80 000 ne suffisent pas tu vas t'adapter en fait parce qu'il y a des gens qui gagnent moins que 100 000 et qui vivent alors que si tu fais la dépense des 80 000 d'abord et que ça ne suffit pas il y a encore des événements c'est vraiment une entreprise donc tu dois d'abord épargner avant de dépenser moi ça va dire que je décide d'épargner peut-être on va utiliser j'étais à gagner 5 000 consens que mon capital a son moins pour atteindre mon objectif donc j'ai fait mon objectif sur 12 mois j'ai dit je veux 10 000 euros j'ai divisé ça à 12 1200 donc 1 000 euros et de ces 1 000 euros maintenant je suis bien privée d'abord à gagner de l'argent pour pouvoir satisfaire donc le besoin pour qu'il y ait et puis ensuite à courir donc comment j'ai fait je me suis dit 2 le mois de janvier je sais que je vais être beaucoup compensée donc je vais moins manger c'est-à-dire que 6 ou 1 kg de pâtes ça me suffisait une semaine maintenant je vais essayer de manger une semaine et donner ce qui veut de pâtes c'est-à-dire que ta dépense doit vous entrer dans la somme tu ne dois pas toucher avec les barres donc tu adaptes tes dépenses avec ce qui te reste tu enlèves d'abord les barres que tu veux poser et tu vis enlèves les barres donc ça c'est une stratégie que je fais moi je vais utiliser pour les barres maintenant je vais trouver mentalement c'est pas parce que la banane il ne faut pas très chère tu vas dire tu en prends 2 tu as tu veux en prendre 1 j'en achète 1 parce qu'il n'y a pas trop de manger 4 moins 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 4 et la deuxième stratégie pour les barres c'est vous se mettre sur une contrainte donc la contrainte ça peut être tu mets ça dans un contrainte dans un contrainte ou bien alors tu mets ça dans un projet ou une dentine et tu sais que tu ne pourras pas toucher en fait la dentine c'est assez pétitant tu sais que c'est une pour la nuit ou bien une pour la nuit en fonction de la dentine et tu vas pouvoir récupérer tout ce que tu as éclaté donc voilà j'espère que j'ai répondu à tes questions merci merci ok Moïse est-ce que tu savais qu'avant dans les années 700 800 dans l'esclavage à ce moment les esclaves ne pouvaient pas son idée nous-mêmes et c'est à partir d'une seule année que il y avait cette possibilité mais ils devaient acheter l'oeil d'oeil au prix auquel on les a payés et ils ne gagnaient pas d'argent bon c'était en fonction du travail qu'ils produisaient dans les champs que le maître esclavage ne payait et comme ils vont faire des millions en 15 millions pour pouvoir payer 15 millions en coût et 15 millions de dollars pour sonné bonfois il y en a qui décidaient de sacrifier leur vie et qui épargne un minimum pendant 40 ans pour pouvoir payer leur enfant non c'est un sacrifice comme je l'ai dit il y en a qui vont me dire que Nelly tu prends que c'est la graine dans la vie oui un sou elle est en sou et ça compte donc il me dit que tu ne peux pas épargner c'est pas possible c'est ça parce que tu as si tu peux épargner une personne tu épargner quand tu le vois quand tu pourrais épargner tu vas te donner les enfants après c'est quand même mieux les années sans les années d'enseignes donc il faut changer un travail pour pouvoir arrêter de venir à ce point merci beaucoup nous allons passer à la présidente qui est allemande doit répondre maintenant comment avoir plus d'abonnés je vais résumer cette question en trois quand il faut prendre et le premier point c'est identifier sa cible en margétien on dit il faut identifier son persona en fait le persona c'est ton client cible c'est la personne qui cible à chaque fois que tu fais des choses il faut connaître quoi son âge son sexe où est-ce qu'il travaille ses envies comme ça à chaque fois que tu posteras un contenu il sera que non ce contenu même il dit pas à quelqu'un d'autre et là il pourra facilement s'engager par rapport ce contenu la deuxième chose c'est de travailler ton identité de marque qu'est-ce qu'on appelle identité de marque comment on prenait valeur aujourd'hui c'est parce qu'à chaque fois il dit ma personne on sait que c'est valeur à la fin de chaque vidéo on dit oui on sait que c'est lui la deuxième chose que tu dois faire c'est de travailler ton identité de marque trouver ce qui te correspondre donc à chaque fois qu'on voit cet édition on dit que non c'est lui et la troisième chose sans doute la chose la plus importante c'est de poster les contenus réunis de qualité et diversifier diversifier dans le sens images vidéos textes pourquoi diversifier généralement en business on dit le chiffre 1 c'est le diable il ne faut pas avoir un produiseur il ne faut pas avoir un produit il ne faut pas avoir une personne mais dans le digital c'est comme le chiffre d'or parce qu'il y a toujours un contenu qui va te ramener 90% des abonnés 90% des clients et il faut chercher ce contenu là et juste pour vous révéler un secret si vous remarquez bien sur la page de la famille à chaque fois qu'il parle d'un sujet de Dieu et d'entrepreneuriat ça explose il dit Dieu n'aime pas les pauvres il détaille fouillez sur la page de la page 380 15 000 500 commandaires 2000 réactions il poste un contenu il faut se battre chaque jour ouais tout le monde connait ça donc trouve le sujet tu fais bouger la page après tu as pu sur le bouton tu identifies comme ça 2-3 thématiques que tu sais que ton page va poster ça sera après bouger après tu as s'il après tu as s'il après tu as s'il faut pas dire vous me posez tu dis après tu as désolé ça va on ne pleure pas donc voilà merci beaucoup et nous avons la parole à partage qui est bonne moi je vais répondre à deux questions la première c'est comment peut-on faire la France est très important bon gars tu te laisses l'invitation toi aussi il n'y a pas la machine tu prends ton dossier tu prépares ton dossier si tu sais que tu ne peux pas tu payes on t'accompagne voilà inchallah maintenant pour le système scolaire même des déformes personnelles dans le système scolaire la machine est difficile à bouger le système est trop grand il y a trop d'inertie maintenant si tu veux vraiment bouger faire bouger les choses tu traînes une petite structure en l'occurrence c'est une association qui mobilise les gens il y a des gens qui savent et vous voyez comment vous pouvez faire vous commencez avec une petite activité pour justement insérer ça dans les portes en parallèle le temps que le grand système se réaménage parce que là aujourd'hui avant que tu sois quand même à l'heure la petite on peut changer les choses mais on ne peut pas changer les choses comme ça voilà parce qu'il y a des blessés et c'est très compliqué ce que moi je vous propose c'est de créer une association qui va faire des activités dans ce sens là et si tu peux voir avec une école deux trois écoles pour commencer à écrire sans faire dans l'automane ou même des profs de français c'est comme ça que tu pourras avoir ce petit impact là et lorsque le modèle est vial tu vas commencer à engager beaucoup de personnes de plus de toi ça va monter 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 et à partir de cette simple association là tu peux modifier les systèmes scolaires wow moi j'aurais une approche différente il y a Gandhi qui a dit sois le changement que tu veux voir dans le monde Gandhi fais tes classes fais tes preuves et tu vas voir que quand tu auras des résultats les gens te poseront l'impression de savoir comment tu as fait et c'est là que tu leur diras j'ai fait ça ça et ça ils vont avoir un petit suivi donc le système il est ce qu'il est c'est à nous de devenir des personnes plus influentes pour influencer les systèmes ce sont des hommes qui ont fait le système comme toi et moi ce sont aussi des hommes qui vont le défaire mais pour être cette homme là qui va défaire le système il faut que tu aies le moyen de ta politique donc voilà ce que je dirais la question sur le décès de mon père et la médecine tout ce que je fais aujourd'hui c'est pour chuter après sur le système médical parce que la médecine c'est un business il faut être ok avec ça et c'est parce que l'intéresseur refuse de s'intéresser au côté du business qu'il continue d'être des marionnettes du système avec une certaine business la santé n'a pas de prix mais elle a tout il faut qu'on soit ok avec ça donc moi plus tard oui moi je fais du business dans la santé mais comme l'entra en matière elle demande de l'obéir ça demande des capitaux j'ai investi d'abord dans ce pays qui a la hauteur des bons moyens et plus tard lorsque j'aurai les relationnels qu'il faut les moyens qu'il faut les ressources humaines qu'il faut là on va s'appliquer à ce secteur mais c'est en cours ensuite quand on va de la difficulté sur Facebook je pense que Emmanuel a très bien répondu après j'ai envie de dire que à un moment donné juste que Facebook ça ne suffit pas à un moment donné quand j'ai dit que c'est Facebook que tu pavales les gens veulent le concrèrent le litre lui dit ce que tu fais il fait ce que tu dis et tu dois leur montrer et quelque part ça a sort la difficulté lorsque il pavale le recours du Internet il y a qu'il pavale sur Facebook il a fallu le passant présentiel pour que il y a un peu sérieux ensuite il va les petites les opportunités qui rencontrent la chance quelles sont les opportunités la chance que j'ai rencontré bon je m'as dit que dans tout système toute la personne qui a un niveau de succès il y a forcément la force bénéficialement favorable forcément mais tu peux avoir les bonnes opportunités au bon moment mais tu n'as pas la bonne personne parce que c'est vrai si aujourd'hui on part à lui que d'un côté et on vous met la pièce pendant 32 minutes qu'est-ce que tu as lui proposé le bon du terre le moment où il y a la bonne personne je n'ai pas ce que je me dis donc moi comme opportunité que j'ai eu c'est que à mes débuts je voulais en train qu'on fait à l'heure j'ai eu le problème je me dis ce moment-là je ne l'ai jamais caché c'est un mec incroyable il m'a ouvert plein de portes et lorsque j'ai voulu travailler avec lui j'ai senti que je ne pouvais rien lui apporter donc le problème ce n'était pas les opportunités c'était moi qu'il devait grandir donc j'ai commencé à travailler et dès lors qu'il a senti que je peux lui être d'une aide il a commencé à me contacter et on a commencé à travailler quelque part peu importe le moment où je lui ai écrit il me répond parce que j'ai grandi il sent qu'en travaillant avec moi lui aussi il gagne la preuve le livre interligore interligore c'est lui qui l'a fait passer et un livre comme celui-là le succès de ce livre c'est aussi son succès mais il a fallu que je sois la bonne personne pour bénéficier des bons projets et dans ce jour la plus belle opportunité que j'ai vu ou bien la chance si je peux l'appeler comme ça c'est d'avoir comme un docteur qu'on aime il ne m'a jamais donné d'argent jamais mais il m'a donné quelque chose de fondamental c'est l'inspiration en Afrique on n'a pas besoin d'argent les Africains n'ont pas besoin d'argent pourtant les Africains ont besoin de cette inspiration c'est tout parce que l'argent les Africains savent comment le trouver mais maintenant trouver cette figure d'autorité là qui va les amener à avoir une vision beaucoup plus grande et ça c'est le niveau de la compointe donc si aujourd'hui vous voulez faire un cadeau à un frère à une soeur à un ami de mener une société de l'inspiration pour cette personne là et vous pourriez que mener une inspiration c'est comme semer une graine chez une personne et tout ce qu'il y a c'est après c'est la arrosée donc voilà c'est le point bon Suman là je te laisse conclure je pense que on est désolé mais bon on peut qu'on arrête là un peu on a beaucoup plus pas du temps et je pense qu'après jusqu'au stand vous pourriez que ce qu'il y a à l'air toutes ces personnes que vous voulez là ils sont disposés si vous avez deux questions vous ne pouvez pas être le point directement il peut vous faire un peu plus de précision et ça c'est là encore mieux et donc cet instant marque la fin de cette petite conférence c'est pas la question à vous plier est-ce qu'on a tous de 4 heures 8 des noms 8 parce qu'ils voulaient c'est le 4 heures de tout le monde non parce que on est un homme on ne doit pas tous le même nombre de temps à la journée et il y en a qui ont la capacité à pouvoir payer les autres payer le temps des autres mais pour payer le temps des autres il faut avoir le vide on reste qu'à le vide c'est une bonne internationale mais là la vie doit être une question de priorité parce que je te lève le matin tu vas te dire quelle est la tâche par laquelle je dois te démarrer qui aura le plus d'impact il y a 20% des actions qu'on pose qui donnent 80% des résultats donc chaque matin pour optimiser mon temps de déposer la mission de savoir quel est l'acte qui aura le plus d'impact dans ma difficulté et commencer par là donc voilà d'accord merci beaucoup la communauté vient du fait qu'on s'est dit ok on a des projets il faut les personnes de confiance avec nous travailler et dans cette société on a créé une communauté d'ailleurs à l'état il reste donc et maintenant le président c'est en propre un projet qui a été en fait par les marques de la communauté elle m'a fait le président sous matériel censeur avec le secrétaire général dénié à la d'offre voilà vous ne pouvez rien accomplir de grand seul vous aurez forcément besoin de personnes qui vont vous accompagner ne prévient vous accompagner pour qu'ils sachent où vous allez pour vous donner quelqu'un de crédible c'est comme ça vous pourrez avancer même les états se mettent ensemble dans ce cas vous ne pouvez pas faire grand chose donc pour les personnes vous pouvez influencer le système de santé ça va être difficile de le faire seul donc soit vous créez votre maraille soit vous intégrer la maraille des autres on prendra l'élection d'où vous désolé et on prendra l'élection bien voilà comment intégrer c'est très simple la liaison à l'année c'est quand même de 100 000 francs déjà c'est pas la liaison à l'année c'est 100 000 francs et puis vous avez de nouveau davantage lequel vous êtes ici et puis c'est tout 100 000 francs de l'année de paris 100 000 francs de paris de la guérison d'accord merci beaucoup aux différents paris que je vais vous demander de les acclamer si vous voulez pour la conférence de la guérison alors je vous remercie d'aller jouer le jeu bonheur d'un entrepreneur d'aller jouer le jeu et il paraît qu'il y a 2000 ans j'aurais aimé jouer mais bon je suis magnifique mais bon on fait rentrer très bien chez vous et merci beaucoup d'être venu à cette conférence excellente suite de soirée à tous et à tous sur argentlivre.com lisez et changez de vie